Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se faire le mode combat mais avec je sais plus comment il s'appelle Steve, avec Steve, voilà donc on a fini avec Chris la dernière fois et donc du coup aujourd'hui on va faire avec Steve, donc on doit faire en moins de 10 minutes mais je pense que je vais réussir du premier coup enfin d'abord je vais tester un truc, puis après je pense que je vais réussir du premier coup, parce que ça a l'air d'être simple, le mec il a fini c'était en 9 minutes et puis ouais, ça allait quoi ça avait l'air d'être pas trop compliqué à comparer à l'autre là, que c'était vraiment limite et le boss de fin était plutôt compliqué, là ça a l'air d'être simple, donc du coup on va se faire ça et puis normalement ça devrait être plutôt simple, voilà donc du coup en extérieur comme d'habitude, là hop on met start et je vais voir là en fait comment ils sont puissants merde, comment on tient ouais c'est pas pire non ah si, ouais si en fait c'est pire c'est tombé ok ouais donc ce qu'on va faire, ce qu'on va prendre c'est là parce que de base en fait ces mitraillettes sont vraiment pourries quoi et je voulais voir si des pistolets étaient mieux et ben non, ils sont pas mieux ils sont pas mieux, vont me prendre les mitraillettes donc c'est parti bon ouais c'est parti, après je ne sais pas combien de réutilisation de votre phase de chez plus bas, enfin on pense en bas les couilles j'en suis à 1h15 de jeu et ça commence à me les casser sévère donc c'est parti on réessaye pour la je ne sais plus combien dixième fois c'est parti bon j'ai failli avoir le boss juste avant là seulement j'avais oublié de reprendre la vie comme un gros débile mental et donc du coup, et ben je suis mort génialissime enfin bon mais bon entre temps j'ai pu avoir deux deux trois astuces voilà donc petit à petit quand on joue donc première astuce quand vous appuyez sur LT ou L2 sur PS3 euh attendez voilà par exemple vous visez juste ah donc ça vous permet en fait voilà donc important d'avoir le son dans le jeu pour entendre le son des ennemis des fois donc en fait quand vous appuyez sur LT ou L2 et ben ça soit vous tirez sur deux ennemis soit vous tirez sur un seul ennemi donc du coup ça vous permet de choisir et donc du coup ça peut être des fois ça peut être bien pour choisir un seul ennemi et du coup mieux s'en sortir enfin bon après c'est des petites techniques tout ça donc il faut bien les utiliser comme il faut ça peut aider des fois à aller plus vite et moins perdre de vie aussi voilà donc juste comme ça petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps voilà donc là pensez à tirer juste avant parce que sinon c'est limite alors en fait il faut penser vraiment pendant le chargement vous restez appuyer sur la touche de viser et la touche de tir voilà hop là je mets putain bon ben en fait quand vous visez vers le bas si on vise vers le bas ouais enfin bon en gros il faut pas aller vers le bas et en même temps appuyer sur LT sinon ça fonctionne pas du coup moi je fais n'importe quoi donc en fait c'est la est-ce putain c'est chaud oh vous avez vu par exemple là j'ai appuyé sur LT qu'est-ce qui s'est passé et bien ça m'a divisé en deux ça a visé les deux et du coup je me suis pas fait toucher voilà donc vous avez vu c'est vraiment très serviable et ça peut aider à sauver des fois comme ici dans le cas présent ça m'a très bien aidé et du coup maintenant je suis enroqué bien comme il faut alors par contre là ce qui est très chiant il faut pas viser à l'avance ici par contre voilà faut pas viser à l'avance parce que sinon en fait vous lui tirerez dessus allez donc là pensez à mettre LT comme je vous ai dit voilà dès qu'on connait des bonnes astuces autant s'en servir voilà non c'est bon ok voilà et donc en fait ici faut pas parce que moi ce que je faisais des fois c'est que je visais avant comme je vous ai dit dans le chargement je visais et puis du coup ça lui tirait direct dessus et en fait elle arrive à me sauter dessus du coup et du coup elle m'empoisonne et c'est très chiant parce que ça fait utiliser un truc de vie pour rien et donc du coup ce qu'il faut c'est attendre et dès que vous arrivez dans le machin vous lui tirez dessus voilà donc pas besoin de tourner vers la gauche ou quoi que ce soit enfin ouais vous faites comme vous voulez mais vous tirez dessus quoi vous verrez et comme ça vous y arriverez mieux parce que sinon elle vous sautera dessus ce sera la merde et puis des fois même elle vous tuera carrément parce qu'elle arrivera vous tapez plusieurs fois tout ça donc ça peut être la merde merde voilà donc juste une petite astuce très importante à retenir voilà donc là ça fait deux astuces déjà ah ouais je sais je suis blindé d'astuces voilà donc ah non ça fait même trois avec l'autre voilà donc là pareil allez une petite quatrième astuce les gars c'est gratuit c'est pour moi là le zombie là il faut faire attention parce que si vous tirez que comme ça voilà droit et bien après il vient vers vous et vous avez des risques de lui tirer dans un bombe à ce moment là et du coup ça vous pète la gueule voilà donc là petite astuce LT hop pour le tuer plus vite voilà donc ça vous pète la bombe sur vous si vous restez tout droit comme ça donc du coup il faut baisser un petit coup pour essayer de lui faire péter sa bombe avant qu'il vienne vers vous et comme ça au moins vous ne perdrez pas de vie voilà donc encore une petite petite astuce comme ça donc ça fait quatre astuces c'est quand même pas mal et j'en ai bon c'est pas vraiment une astuce à la fin c'est juste comment comment on doit faire voilà en fait ça va ça fait quatre astuces donc c'est plutôt pas lorsque le boss de fin en fait le mec il tournait seulement moi tournait avec le joystick c'est un peu chaud tu vois parce que tu dois avancer et en plus en même temps tu dois mettre soit vers la gauche soit vers la droite et du coup ça des fois on a tendance à trop tourner tout ça enfin bon voilà quoi le joystick c'est dur de le lâcher pour éviter de tourner tu vois c'est obligé de rester vers l'avant donc en même temps il faut que tu restes vers l'avant enfin c'est assez compliqué ça fait un peu n'importe quoi et donc du coup c'est pour ça et moi je fais un peu autrement et ça rend les choses un peu plus simple pour moi vous avez le choix entre tourner ou alors faire des lignes par exemple voilà faire des lignes ou un peu n'importe quoi enfin moi je vais vous montrer un peu comment je fais moi mais bon après c'est au final c'est suivant les personnages comment enfin c'est suivant ah putain suivant vous comment vous jouez voilà si chacun sont chacun sa façon de jouer donc ça dépend de vous bon là à mon avis je pense que je me sens un peu chaud là si j'y arrive pas avec toutes les parties que j'ai faites toutes les astuces que j'ai réussi à avoir ah si j'y arrive pas franchement c'est un problème c'est parti dans 3 minutes on va battre le boss les gars dans pas longtemps encore 2 minutes je veux dire dans 2 minutes on bat le boss c'est dans pas très longtemps merde ah donc là pensez vite à viser là hop là pour pas qu'il vous tape parce que des fois enfin vraiment il tape vite donc faut en faire gaffe voilà hop là pensez à viser en avance pour pas vous faire niquer par lui parce que c'est con d'utiliser une vie pour rien voilà par contre quand vous faites toucher par un de ces trucs là quand vous avez des poisons faut prendre la plante écrasée enfin broyée là qu'il y a sur la feuille il faut pas prendre de spray sinon ça vous guérira pas et donc du coup ça servira voilà hop c'est parti on vient là le problème là c'est que je peux pas regarder voilà des fois pensez aussi des fois quand ils sont par terre à tirer dessus quand même pour être sûr qu'ils soient morts parce que des fois ces connards ils ne meurent pas ah donc normalement le dernier c'est le shérif enfin le policier là voilà enfin il faut faire gaffe ok parce que des fois ils sont par terre mais ils sont encore en vie donc c'est c'est très chiant ces trucs là donc là on tire voilà c'est parti voilà donc là il est très chiant des fois il pète pas il faut c'est très chiant voilà donc des fois il y a des ennemis qui meurent pas voilà ça arrive merde qu'est-ce que je tire autant oh vous avez vu première fois qu'il tire comme ça oh c'est magnifique j'ai intérêt à y arriver j'ai envie de vous montrer ça c'est pas possible oh il tire comme ça en croisé quoi en mode style alors là écoutez bien vous avez vu enfin vous avez entendu voilà comme ça il faut en entendre 3 ça voilà moi généralement il y a un 2 qui se fait en même temps donc du coup on entendait que 2 mais voilà quoi voilà donc les mecs ce que j'ai fait du coup c'est que là j'ai fait une coupure en fait donc là c'est pas le même gameplay vous avez dû vous voir au niveau du temps pas le même temps et donc en fait j'ai fait une coupure parce que j'avais pas envie de tout redire et que je l'avais très bien dit comme j'avais dit j'avais dit tout ce qu'il y avait à dire oh putain donc du coup voilà j'ai fait une petite coupure c'est vrai que c'est très compliqué il faut avoir des astuces tout ça il est quand même chiant des fois il est un peu imprévisible on va dire c'est très chiant à voir donc le mieux c'est que vous arriviez à 8 minutes là bas à la porte c'est vraiment le mieux comme ça vous avez un peu le temps de le niquer parce qu'il faut environ une minute et demie pour le niquer ce boss si vous le faites bien sans trop vous faire niquer ça prend environ une minute et demie ouais donc en fait ouais bon solution hein vous tournez hein mais bon c'est vrai que c'est assez dur parce qu'en ligne en fait c'est vrai que c'est un peu moins bien que ce que je pensais que ce que je pensais ah merde encore une fois bah même un peu plus d'une minute et demie bon on dirait une minute et demie pour l'avoir c'est assez chaud quand même ah ouais non bah ouais plus d'une minute et demie en fait les gars mais merde je me suis fait avoir comme un con voilà je me suis fait avoir comme un con à pas prendre de la vie je me suis fait avoir comme un con bon voilà j'ai quand même réussi les gars malgré que j'ai fait de la merde j'ai réussi donc vous voyez à peu près comment on fait c'est vrai que c'est assez difficile à tourner il faut que vous fassiez par vous même pour vous dire un peu comment est-ce que vous allez tourner comme ça il faut avoir l'habitude en fait voilà moi vu que j'ai fait 3-4 fois et ben après voilà j'arrive plutôt bien à tourner tout ça donc il faut avoir l'habitude donc là on appuie sur A c'est parti voilà donc là j'ai eu le A en 9 minutes 55 très limite très limite le mec l'a réussi en 9 minutes donc vous imaginez bien comme il l'a foncé cet enculé voilà voilà très content d'y avoir arrivé après une heure et demie de jeu très très content d'avoir réussi par contre je suis vraiment ah ouais bah voilà c'est bien ce que je pensais je me suis dit putain pour que ça fasse 30 minutes il est au couteau le mec et merd il est au couteau putain il est au couteau voilà donc j'ai vraiment pas envie d'être dans 3 jours franchement dans 3 jours j'ai envie de vous dire fuck non mais je sais pas quoi enfin 30 minutes de gameplay comme ça là c'est pas ça qui me saoule c'est juste que moi je l'ai subi quand même les 30 minutes de gameplay et surtout que c'est pas une seule fois tu vois c'est 30 minutes puis encore 30 minutes puis comment dire encore 30 minutes parce que t'as pas réussi t'as pas réussi le boss ou je sais pas quoi enfin bon je sais pas comment ça va se passer ça va être chaud les gars je vais regarder la vidéo là tout à l'heure pour voir comment ça se passe en avance et puis bah on verra bien moi je vous dis à dans 3 jours pour le Wesker ça va être très très chaud j'ai même pas envie de l'essayer mais bon c'est pas grave on va le faire ensemble après qu'est-ce qu'on aura on aura le canon à ion donc bien entendu après on se fera la campagne tranquille pépère voilà donc en fait je viens de regarder qu'en fait on a pas le droit de sauvegarder j'avais oublié ce détail qu'on a pas le droit de sauvegarder dans la campagne donc du coup bah on le fera pas en moins de 5 heures on se fera la campagne tranquille ou comme ça on se regardera des fois comme ça et puis on se fera des petits des petits épisodes comme ça avec le canon à ion donc on se fera plaisir on se fera plaisir et aussi il faut pas mourir une seule fois sinon bah c'est la merde voilà donc parce qu'il faut aussi avoir une autre ah tu vois donc c'est un peu chaud donc du coup bon ça ça fait beaucoup de gameplay là un peu plus de on va dire 15 minutes de gameplay là donc ça va la prochaine fois il y aura deux fois plus de gameplay faites attention donc du coup bah moi je vous dis la prochaine fois demain ça sera du ratatouille soyez là pour ratatouille et après demain ça sera du Resident Evil 4 et moi je dis vivement Resident Evil 4 puisque putain ce jeu je l'adore donc voilà donc moi je vous dis bonne soirée ou ce que vous voulez voilà donc j'espère que vous avez aimé j'espère que ça vous sera peut-être utile et bah du coup ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti